Salut à tous, c'est Xavier du blog Les 9 Dimensions, on est mercredi soir, il est 21h, bienvenue à tous, comme tous les mercredis soirs on va s'attaquer à une flamme, cette semaine on va parler de l'étreinte, n'hésitez pas à nous rejoindre, on va commencer dans dix minutes, pendant ce temps là on partage, on attend que tout le monde se connecte, donc rendez-vous dans dix minutes, et pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à avancer directement à la dixième minute, allez c'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Feu d'artifice, pourquoi pas. Peux-tu faire une photo et la partager, car sur téléphone, pas facile à voir. Ne me dis pas que tu n'as pas encore ton jeu du phoenix, Anne-Marie. Alors, comment je vais essayer de vous faire ça ? Ce n'est pas con, j'avais déjà essayé. Alors, laissez-moi deux secondes. Il faut que j'aille chercher, parce que je l'ai évidemment en grand format. Flamme 14. On va tester, c'est parti. Je suis vos idées. Je reviens là, je partage mon écran. Qu'est-ce que vous allez voir ? Hop ! Est-ce que vous voyez bien la flamme ? Ah, pardon. J'ai essayé de zoomer. Ça va être là. Qu'est-ce que ça donne ? Si je fais ça comme ça. Est-ce que vous voyez bien là ? Est-ce que c'est bon pour toi, Anne-Marie ? Ça va m'éviter aussi de faire hop. Alors, c'est la deuxième fois. C'est bien, tu n'as pas mis déjà que c'était la seconde. Ça veut dire que tu vas revenir. Eh bien, bienvenue. Tous les mercredis soir, 21h, je le rappelle, on parcourt les flammes. Donc là, on en est à la 14, mais tu peux aller sur ma chaîne YouTube et revoir tous les replays. C'est comme une série, tu peux faire du beach watching, du beach watching et reprendre. Mais là, c'est la première fois du coup que je l'affiche en grand. Hop ! Décidément, je ne m'y ferai pas avec le zoom. Donc là, voilà, cette flamme. C'est pas mal aussi en grand comme ça. Alors, le motif est une orchidée. Donc, on parle de ce motif-là. Donc après, est-ce qu'il y a un symbole au niveau de l'orchidée ? Par rapport au langage des fleurs, etc. Je vous laisse me répondre là-dessus. Je n'ai pas du tout fait de recherche. Et maintenant qu'on voit ça en grand, les amis, là, on va zoomer, on va zoomer. On n'aurait pas des petits spermatozoïdes, là ? On ne met de rien. Attends, je vais enlever le... Hop ! Je vais enlever les bannières. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas les coquillons, nous, des petits spermatozoïdes de gravés sur le lit ? Alors, Dominique, qui vient à ma rescousse. L'orchidée incarne donc la beauté suprême, la splendeur, la sensualité. Elle parle d'amour et de séduction. L'orchidée est avant tout la fleur de la passion suprême. Bon, ben voilà. On a notre réponse par rapport à cette orchidée. cool ! Qu'est-ce que l'on a d'autre ? Coco qui nous dit... Ah ben, donc, je ne délire pas tant que ça. On n'a jamais dit que tu délirais, Coco. Du coup, il faut prendre confiance en soi. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? Donc, on a parlé de la couronne en haut. Ok, c'est pas mal d'afficher la flamme comme ça, si j'avais su. On sera obligé de refaire les premières. Donc, voilà les visages des deux amants. Il y en a un qui est quand même un peu plus musclé des bras que l'autre. Donc, on peut penser quand même qu'il y a bien un mâle et une femelle dans ce lit. Et après, moi, ce qui m'intrigue, c'est cette colonne-là. Donc, on a l'impression que c'est le bord du lit. Avec une flamme. En tout cas, le symbole d'une flamme. Ok. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter par rapport à cette flamme ? Une flamme, une griffe, nous dit Françoise. Ah, pas mal, pas mal. Alors, rebondissez sur le commentaire de Françoise, sur la griffe. Coco qui nous dit, hop, j'ai dézoomé un petit peu, que le personnage qu'on peut supposer, le masculin, d'accord, il a la même couleur, un petit peu jaune, un petit peu couleur asiatique, de la flamme du miel, où on rappelle aussi, ici, on parlait des alvéoles, du miel, des ruches, et des abahis. Ok, donc on a un petit peu un mélange de tout. Ok, ok. Autre chose, les amis ? Eh bien, c'est parfait. On va passer à des commentaires qui arrivent. On dirait un collier de perles au bout du lit. La perle est le symbole par excellence de l'amour, de la sensualité et de la féminité. Et d'ailleurs, je rappelle qu'on a une flamme qui s'appelle la perle et qui rappelle un petit peu tout ça. Perle, symbole féminité, c'est symbole de la lune aussi. Et du yin. Ce qui est marrant, alors que la perle est un père et elle est yang. Tout pour nous embrouiller. Un sceptre. Ouais, moi je pensais aussi à un sceptre. D'ailleurs, Françoise nous parlait de couronne en haut. Donc couronne, sceptre, est-ce qu'on ne serait pas au niveau dans une chambre royale ? Ça fait penser à ça un petit peu les chambres dans les châteaux. On peut visiter les chambres à bal d'Aquin comme ça avec les draps qui retombent. Je ne sais pas si ça s'appelle les draps ou les rideaux d'ailleurs. Donc couronne, ça fait presque un petit peu couleur royale. Alors en quoi il y aurait un lien avec la royauté ? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Bon, on va passer... Hop, je vais enlever le partage. On va passer au code, aux interactions de cette flamme. Hop, j'en ai perdu une du coup. Elle est là. Allez, c'est parti. C'est parti. Je lis vos derniers commentaires. La flamme olympique pour les jeux sexuels. OK. Un sceptre avec une flamme. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec les flammes des jeux olympiques ? Je ne sais pas. Alors, on est parti. Incompatible. Non, non, non. Je vois pareil que toi, Marie. En tout cas, tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule ce soir à penser ça. Allez. L'incompatible. Donc je rappelle, pour ce... Tiens, Marie, dis-moi si tu as un jeu du Phénix ou si tu découvres. Mais sinon, je vous conseille d'avoir les flammes devant vous. Poursuivre mes lives. Donc, incompatible. Je vous rappelle que la somme des deux flammes doit faire 26. Donc, 14 et 12. On en a déjà parlé il y a deux semaines, du coup, quand on a parlé de l'élixir. Donc, c'est facile. Vous devrez savoir retrouver les mots-clés qui s'opposent, qui sont incompatibles. Donc, on a bien une flamme... Hop ! À chaque fois, l'image est inversée. Je me trompe. Flamme 14, qui représente le lâcher prise. D'accord ? On se laisse complètement aller par rapport, c'est celle-là, à l'élixir. par rapport à l'élixir qui, lui, représente le calcul. D'accord ? On a des petits scientifiques, des petits ingénieurs qui font des calculs toute la journée, qui suivent des formules, alors que là, il n'y a pas du tout de formules. On se laisse complètement aller. C'est l'improvisation. D'ailleurs, je parle d'improvisation. J'ai même écrit improvisation, mais c'est improvisation par rapport à la tactique, là. Là, c'est tout ce qui est tactique, stratégie. D'accord ? On est au calcul. Ici, on a la confiance. On fait totalement confiance à l'autre. Ici, c'est tout ce qui est maîtrise. D'accord ? On ne fait pas trop confiance. On veut maîtriser, maîtriser les éléments. Je suis peut-être un peu trop prêt. Ok ? Françoise qui nous dit « Le gobelet... » Attends, je vais repartir. Sur la flamme. Les gobelets, les pichets bleus font penser à l'élixir. Oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, effectivement. Il y a pas mal dans l'élixir. Hop ! Il y a pas mal de fioles sur l'étagère, notamment. Et la coupelle nous dit Françoise. Donc ça, c'est pour les deux incompatibles. Ensuite, on passe aux opposés. Alors, les opposés, c'est quand on retourne. Je rappelle, du coup, je fais un peu plus de pédagogie. Là, ce soir, l'opposé, c'est quand la flamme disjoncte et on se retrouve avec l'étreinte folle par rapport à l'étreinte. Donc, les trains de folle, son symbole, le symbole qui vient à l'endroit, c'est le cordon qui relie les deux personnages. D'accord ? Anne qui se pose la question, est-ce qu'il y a un élixir aphrodisiaque dans les pichets ? Peut-être du vin, tout simplement, ça suffit. Donc, le cordon, les trains de folle qu'on peut appeler aussi le cordon, d'accord ? Symbole à l'endroit, qui passe à l'endroit, qui relie du coup les deux personnages. Donc là, on a la confiance totale. Confiance totale, ici on a une notion de dépendance. D'accord ? On est lié toujours horizontalement, mais les deux sont reliés. Ici, on a du lâcher prise. Ici, par contre, ça va être la flamme de la soumission. Ok ? Donc ça, c'est l'opposé. Ensuite, on a des boosts. Donc les boosts, le premier boost, je prends les incompatibles, je la retourne, je prends l'opposé de la boost. D'accord ? Donc l'élixir devient l'élixir fou. Et ces deux flammes se boostent. Donc on a ça dans un tirage, quand on pose ces deux flammes sur un monde, ces deux flammes se boostent. Donc, l'élixir fou dit le serpent ou rebrosse. D'accord ? C'est le petit symbole qu'il y a sur le tableau. Donc c'est la mise en confiance qui est boostée quand tout vous réussit. D'accord ? Je rappelle que l'élixir fou, c'est symbole de génie, du talent, c'est vraiment la magie. Quand tout vous réussit et quand, comme par magie, tout vous réussit, forcément, ça vous aide à vous mettre en confiance. OK ? Le talent se révèle aussi quand on prend conscience de ce que l'on est et que l'on devient confiant. D'accord ? Quand on a confiance en soi, c'est là où on réalise les grandes choses. OK ? OK ? Alors, ensuite, deuxième boost pour cette flamme. On a moins un. Donc, moins un, c'est l'ancêtre fou. D'accord ? Qu'on a retourné. Et du coup, c'est le chandelier qui devient le symbole à l'endroit. Donc, on peut aussi appeler du coup cette flamme chandelier. Donc, c'est symbole de bonté, du bon professeur, de la bonne transmission, celui qui fait grandir par sa sagesse. Donc, on avance plus librement, aveuglément, lorsque quelqu'un nous éclaire. D'accord ? Le chandelier, c'est celui qui nous éclaire l'esprit. Grâce à la lumière, ça représente aussi, on parle de le siècle des lumières, ça vient aussi un petit peu de là. Non, le siècle des lumières, on ne vient pas du jeu du phénix, mais il y en a qui s'amusera à le dire. Savoir transmettre démontre une certaine maîtrise aussi. D'accord ? Quand le professeur arrive à transmettre son savoir et à passionner ses élèves, ça démontre aussi d'une certaine maîtrise et forcément d'une confiance en soi. Ok, les amis, dites-moi si ça vous parle, tous ces liens entre les flammes. Je sais que c'est le moment où vous commentez le moins. Vous me laissez un petit peu parler, vous me laissez un petit peu tout seul. Ok, ensuite, on a ce qu'on appelle les répondantes. Alors les répondantes, ça marche entre deux profils, c'est quand l'un est 14, naturellement, la personne en face va être 25 et même 25 est la flamme active, donc la personne plutôt réceptive va être 14. Je rappelle, là on est passé au-dessus du 13, donc si mathématiquement vous voulez retrouver les répondantes, il faut que la somme fasse 39. Avant, ça faisait 13, là, ça fait 39. Donc l'enfant, un enfant est d'autant plus libre de s'émerveiller, de grandir quand on lui témoigne une confiance absolue, d'accord ? Quand on lui laisse faire les choses, contrairement à la logique d'intransigeance où l'enfant fou répond un petit peu à la dépendance des parents un petit peu trop protecteur. Et donc justement, si je retourne l'enfant, du coup, je passe à l'enfant fou et du coup, là, le couple devient les complémentaires. Donc les complémentaires, ça marche aussi entre deux profits ou pour se sortir soi-même d'une situation un peu choc et passer du charme. Donc pour sortir de la flamme du caprice, la complémentaire, c'est l'étreinte. Donc justement, apprendre à faire confiance permet d'atténuer la patience de l'enfant fou. Ça permet aussi de responsabiliser, d'accord ? Et à partir du moment où vous responsabilisez l'enfant fou, l'enfant capricieux, il se prend en main et il est moins dépendant de ses parents, du coup. Hop ! C'est bon pour les... des interactions. Donc, on est, je répète, sur une flamme. Tac, tac, tac. Dominique, qui nous parle pour les complémentaires. Dominique, elle ne veut pas compenser, elle veut équilibrer choc et charme plutôt que de passer du choc au charme. Je crois qu'ils peuvent coexister. ça permet de faire évoluer les situations, je dirais. Alors, tout dépend si on l'utilise entre deux profils. C'est vrai que je ne le développe pas assez dans mes articles. articles, je pensais au blog, donc articles, dans mes articles sur mes blogs, c'est vrai que j'ai toujours tendance à parler des complémentaires entre deux profils, entre deux personnes qui seraient dans des énergies différentes. Mais les complémentaires marchent aussi pour une même personne. Donc, effectivement, on pourrait compenser son choc de l'enfant fou par le charme de l'étreinte. Ok, alors en synthèse, l'étreinte, donc on est sur une flamme réceptive, d'accord ? C'est le monde extérieur qui fait qu'on se met en confiance et qu'on est en confiance. C'est un peu une résultante sociale aussi, donc dimension logique, le fruit. Un effet lié à une transmission, d'accord ? On reçoit de l'ombre de charme. On est sur une logique aussi de transmission, on est en confiance par rapport à ce qui se passe entre deux êtres là, par exemple. Donc, il y a une histoire de connexion, de communication, mise en confiance qui nous met dans un état de bien-être, d'accord ? On a vu qu'il y avait le symbole du plaisir aussi. Bien-être, plénitude, transmission, communication, j'en ai parlé. Il y a aussi, je pense, ce n'est pas seulement de la communication, il pourrait y avoir de la communication agressive, mais je pense qu'on est plutôt entre ces deux êtres qui sont en confiance, qui sont plutôt dans un mode de communication non-violents et qui nous recherchent toujours d'amélioration, comment faire évoluer les choses dans le bon ordre. C'est là où aussi, au moins 12, les exerfous permettent de booster la flamme et ça permet de faire grandir, se sentir bien et pouvoir se laisser aller. Voilà pour l'étreinte. On est dans les temps, 21h51. Si vous n'avez pas d'autres commentaires, je vous propose qu'on passe à son tirage de profil. Alors, hop, je remets un petit peu en grand. Ok, vous connaissez le principe. Pour finir ce live, je mets l'étreinte en position sur la dimension de l'énergie, pardon, sur le monde. et l'idée, c'est de tirer 8 flammes qu'on va venir mettre tout autour et peut-être que ça va nous apporter un éclairage neuf sur cette flamme. Il y a déjà des flammes qui veulent sortir du feu. Je n'ai pas fini de mélanger. Allez, c'est parti. Je tire la dimension du désir et je compte sur vous pour commencer le sensage. Eh bien, on va commencer avec une très belle flamme, la licorne en désir. De la même politique de plénitude. une étreinte qui se veut être clairvoyante forcément pour être bien en confiance. Eh bien, il faut voir avec son sixième sens. Je trouve que ce n'est pas mal. Qu'est-ce que l'on a en intuition ? Pas besoin de regarder long. Je suis sur Matka. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai perdu la caméra. Si, c'est bon, ça revient. Ok. C'est revenu. Avec une meilleure image du coup. J'ai Matka. Ensuite, en intuition, j'ai la source folle disjonctée par 15. Alors, je vais noter. Pardon. Donc, on a 16. on a M. Je sais que Stéphanie, tu mets des V. Mais c'est Matka, c'est M. B, moins 23, entreprenant test 15. Ensuite, qu'est-ce que l'on a en complicité ? complicitée, j'ai le tigre. Ensuite, on va tirer la dimension de la guerre. la guerre. J'ai l'œil. Toujours politique de plénitude. 14, 16, 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? Eh bien, voilà. 22. En harmonie. Avec la 13 en ombre. Mais ça ne change rien. En aventure. J'ai le labyrinthe. Et en fruits. J'ai une idole folle disjonctée par le dragon. Je vais le positionner comme ça. Je vais remettre le 15 du coup sous la source et que je ne l'ai pas tiré. je finis d'écrire le code en foine X. Donc, on a un C5, on a un G20, on a un H22, on a un A4, c'est F-11, c'est ça, entre parenthèses, 7. voilà le tirage de ce soir. Alors, comment il vous inspire ? Dites-moi. Donc, le sensage de l'étreinte. Donc, on a une licorne, la licorne, le sixième sens, la clairvoyance, capter les ondes avec son antenne, avec sa corde, d'accord, pour discerner le bien, le mal, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Donc, il y a cette volonté, volonté de clairvoyance, volonté de voir clair dans le jeu de l'autre pour être totalement en confiance, être sûr que, par exemple, je pense qu'il n'y ait pas de mensonges ou des choses comme ça. Matt Kass suggère de se libérer. Je vais remettre un petit peu. Il y a de la liberté, il y a de la folie, il y a le fait de pouvoir aussi, du coup, on est dans l'attention, dans la réflexion, suggérer, penser, d'accord, avoir conscience, donc là, on se relâche complètement avec l'autre, donc on est vraiment dans la liberté, d'accord, on brise les chaînes, on n'est pas du tout dans le moins 14 où on est relié justement à l'autre. On brise les chaînes. Ensuite, dispersion, moins 23, la source folle en besoin, besoin de, on dirait qu'on a besoin de papillonner, besoin d'aller à droite, à gauche, par peur de fraternité, solidarité, peur d'engagement. Ah ah, ça voudrait dire que 15, c'est un symbole de l'engagement par rapport aux autres, par rapport à un groupe, par rapport à la famille, les amis, mais symbole d'engagement, est-ce que pour vous 15 déjà, c'est vraiment la flamme de l'engagement par rapport aux autres, mais là, par peur de l'engagement, on a l'impression que ça papillonne, besoin de papillonner en fait, c'est un petit peu frivole l'étreinte. Anne, I.M. le couple se sent libre. Ouais, c'est ça. Expérimenter les plaisirs. Alors, pour Kaplan, tu dis ça, Françoise, expérimenter les plaisirs. Est-ce que c'est par rapport à Matka, la liberté, etc. Vu qu'il y a peut-être un petit côté libertin là, entre le jeu papillonne, la source folle, la liberté de Matka, qu'est-ce que vous en pensez ? Ensuite, donc on a le tigre en complicité. Donc, partage de la survie, de l'agression, comment on pourrait traduire ça ? Donc, l'étreinte aurait un héritage relationnel avec des blessures. Étonnant, hein ? qui ferait, qui serait dans l'énergie de l'étreinte. Comment est-ce que vous sentez, vous, le tigre ? Je suis curieux de vous lire. A et françoise. Donc, les deux IM et B moins 23. Ok. Qui d'autre ? G20. G20, le pragmatisme, la lucidité, être lucide sur la situation, c'est ce qui est vise, effort, oui, c'est ça, effort relationnel. il y a confiance aveugle, là, j'ai l'impression. Le fait que le personnage a le savoir les yeux fermés, donc pour moi, il y a de la confiance aveugle, là. En tout cas, c'est l'objectif. L'objectif de l'étreinte, c'est d'avoir une confiance totalement aveugle. Les yeux fermés. Et d'ailleurs, les personnages ont plutôt les yeux fermés. Ah, dis donc ! Il vous en faut peu pour... Le tigre détonne un peu. Ben justement, je ne le sens pas. Il m'a coupé la chic. Ah, ben désolé. C'est le hasard du tirage. Donc, il faut faire avec, les amis. C'est comme ça. On ne peut pas toujours choisir. Donc, ça veut dire qu'il y a du choc. Ça voudrait dire qu'il y a du choc au niveau relationnel pour l'étreinte. Donc, sortir les griffes. Donc, peut-être quelque chose de bestial, non ? Peut-être une relation bestiale, une relation animale. C'est-à-dire qu'on se remet... Alors, choc, c'est quelque chose de difficile, de fatigant, de stressant. Mais ça veut dire qu'on redescend peut-être à un niveau animal. C'est-à-dire, à la base, l'humain est un animal. Et du coup, pour avoir une confiance totale, peut-être qu'il faut... Il faut enlever toutes les strates, toutes les couches qui font que nous sommes des humains et redevenir peut-être des animaux. Lucidité qui dépasse la confiance. Donc, ça, c'est pour G20. Une relation féroce, une relation bestiale où on plante les ongles dans la peau de l'autre. Un truc... Un truc hyper charnel, mais hyper sauvage. Attention, c'est choc. Il ne faut pas charmifier le choc. Forbidden. En harmonie. Bon, on a l'heure. Donc, quand on voit des gens comme ça, c'est le chemin de la réussite. Donc, on se dit que c'est un couple qui réussit. Donc, l'étreinte, quand on est en confiance, ça veut dire que... Ouais, forcément, c'est... Quand on voit quelqu'un qui est hyper confiant, on a l'impression qu'il a réussi. En tout cas, c'est la perception, l'or. Perception qu'on a de l'étreinte. Quand on arrive à ce niveau de plénitude, on a réussi. Et on est dans une relation gagnant-gagnant. Donc, on est vraiment dans une relation, là, vous ne voyez pas très bien, il y a un reflet. Donc, la flamme de l'or. Donc, relation gagnant-gagnant, on est bien sur la relation entre les deux personnages de l'étreinte. Anne, qu'est-ce que nous dit Anne ? C5E14, l'habitude d'être en mode survie dans le passé, mais au présent, le bouclier est posé et c'est le repos du guerrier. Ah ! Donc, on serait... Attention, je rappelle, le flux, c'est un héritage. C'est ce qu'on a au présent, mais qui vient du passé. Ce n'est pas le passé en soi. C'est ce qu'on a aujourd'hui, mais qui vient du passé. Par exemple, le désir, ce sont tout ce qui est valeur, tout ce qui est l'éducation. Donc, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui comme valeur et comme éducation, mais qui s'est construit par l'éducation qu'on m'a donnée dans le passé. Donc, la complicité. Mais je vois ce que tu veux dire un petit peu comme quand les rois revenaient de campagne et qu'ils retrouvaient la reine. Et donc, ça devait être la lumbada là-dedans. OK. Image sympa. Donc, on a fait l'or. Le labyrinthe. Donc, le labyrinthe. Donc, il y a du recherche, du doute, du questionnement dans la dimension de l'aventure. Donc, action sociale. D'accord ? Spontanéité sociale. Alors, c'est marrant d'avoir du doute là où il y a de la confiance. Et on a, d'ailleurs, deux incompatibles l'une à côté de l'autre. On a 22 et 24. Inconnu. Qu'est-ce qui est inconnu, Françoise ? Je suis désolé, mais entre le moment où je parle et... Je le dis, c'est un peu technique, mais entre le moment où je parle et le moment où vous recevez l'image, j'avais calculé l'autre fois il y a au moins 20 ou 30 secondes. Donc, au moment où j'ai le retour, je suis peut-être déjà passé à autre chose. Mais peut-être que tu parlais du labyrinthe, l'inconnu. Je disais qu'il y avait deux incompatibles là, côte à côte. Donc, il y a un paradoxe entre le chemin unique de la réussite, celui qui mène à la victoire. On peut penser aussi au roi victorieux. Du coup, on vient de parler du roi qui revient de campagne, le roi victorieux. Mais il y a l'aventure, le labyrinthe. Oser se perdre dans la relation. Alors, on est plutôt au niveau social. Chaque fois, je clique deux fois. Oser aller dans l'inconnu, l'aventure. Alors, ce n'est pas vraiment l'inconnu. L'inconnu, ça va être Matka. Matka, on part, on ne sait pas où on va. Donc là, on part vers l'inconnu. Le labyrinthe, on est bloqué, on ne sait pas quel chemin prendre. Des fois, on sait où on voudrait aller, mais on ne sait pas par quel chemin. Et c'est là où on doute. Alors que Matka, c'est vraiment on ne sait pas où on va. Et le chemin est libre pour y aller. Donc là, on a au niveau social, pour moi, ça me fait penser, il y a l'étoile où ça part dans tous les sens, où il y a des mains qui donnent toutes les directions. Ça veut dire qu'on reçoit des mauvais conseils. On est dans le flux social. Il n'y a pas de bons conseils. Là, on est... Peut-être que c'est le contraste. Cette flamme nous parle du contraste. Aimer se perdre. Alors oui, je préfère ça, aimer se perdre. Mais bon, c'est choc. Alors, aimer du choc. Peut-être. Cette étreinte dans le monde, a-t-elle sa place ? Elle s'y perd un peu. Je pense que cette flamme est là pour nous rappeler le contraste entre se sentir bien en confiance du point de vue relationnel, d'accord ? Avec les gens que l'on connaît bien, les gens qui nous tutoient. Là, on est dans le flux relationnel, donc c'est les gens qui nous tutoient. Je rappelle, là, on est dans le flux intime. On se parle à soi-même, c'est le jeu. Et en haut, c'est le vouvoiement. C'est le flux social, les gens ne le connaissent pas. Et du coup, c'est peut-être le contraste entre... Au niveau relationnel, on est avec des personnes de confiance, donc on peut y aller aveuglement, d'accord ? Le but, c'est d'avoir une confiance aveugle. Donc, dans le relationnel, on a la confiance. Et par contre, au niveau social, on ne fait pas du tout confiance et on n'est pas prêt à suivre toutes ces mains qui donnent toutes les directions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et enfin, en fruits, on a l'idole fou, disjoncté par le dragon. Donc, la conséquence de tout ça, ce qui en résulte, ce qui en produit, c'est qu'on rejette la colère, la laideur, la fureur et on devient donc un exemple. L'idole folle, c'est le flambeau, donc c'est l'exemple. donc on serait un couple montré comme un exemple de ce qui ça voudrait dire que on montre au monde qu'il faut se faire confiance. peut-être. C'est ce qu'on vise en effort, la confiance aveugle. Et ça veut dire qu'on vient peut-être un modèle, quand on est 14, on vient un modèle au niveau social. On a l'incarnation de la réussite et du coup, on devient un modèle social de réussite. le labyrinthe et le tigre pas évident. Pas évident. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Ça donne à réfléchir et c'est le but. Et c'est le but. Je vois que ma bougie va bientôt s'éteindre. C'est bientôt l'heure de s'arrêter. 22h11. Allez, je prends les derniers commentaires si vous en avez. C'est le moment. N'hésitez pas à me donner votre sensage, à me donner des idées. Qu'est-ce que l'on peut voir ? Donc, on a les deux incompatibles. Je regarde s'il y a des... Donc, on a une belle politique qu'un de plénitude. On a 4 flammes sur 6. Ce qui est pas mal. Au niveau des flux, on n'a pas vraiment de flux, choc ou charme qui se dégage. À chaque fois, on a du choc ou du charme. On a donc ces deux incompatibles. Ce qui est toujours marrant, c'est qu'ici, on a la tête d'éléphant qui est mort. Et là, on a le tigre qui tue l'éléphant. Ce tigre ne vous inspire pas trop, on dirait. Pourtant, il tue l'éléphant et on retrouve l'éléphant sous le livre de l'ail. Si on lit l'histoire de gauche à droite. Peut-être que pour faire confiance à l'autre, confiance avec l'étreinte, il faut peut-être se baser sur cet héritage relationnel, sur les blessures que l'on a eues. Et apprendre à faire confiance. Apprendre à avoir une confiance aveugle. Non, décidément, vous n'êtes pas inspiré ce soir. Sur ce tirage, qu'est-ce que vous en pensez de ce tirage ? Est-ce qu'il vous plaît ? On en a eu des splendides sur d'autres lives. Là, je vois qu'il y a une ou deux flammes qui nous bloquent. qui nous bloquent. Non, décidément pas. OK. Bon. Écoutez, les amis, je vous propose qu'on s'arrête ici pour ce soir. En tout cas, merci d'avoir été fidèle. Pas transcendant. Non, décidément pas. Dominique, il nous dit, ça nous montre peut-être que l'on peut évoluer, se développer pour le lâcher prise, même si on avait jusque-là l'habitude de fonctionner en mode tigre dans nos relations. Ouais. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, n'oublie pas, mercredi prochain, du coup, je remets un peu de musique pour finir. Il faudrait que j'apprenne à soigner mes sorties aussi. Je ne sais même pas si la musique continue. Hop, mercredi prochain, du coup, on fera les vivants. Donc, mercredi prochain, 21h. Ah, non, la musique, elle s'est cassée. Ce ne sera pas pour ce soir. Mercredi prochain, donc, les vivants, mercredi 21h, les vivants. Dimanche, ça sera Lidl, si je ne m'abuse. Article sur le blog, donc, apparaître dimanche. Et voilà. Et sinon, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. merci encore d'avoir été là. Merci de vos commentaires. Ça alimente ma réflexion pour écrire tous ces articles sur le blog. N'hésitez pas à y aller. D'accord ? Pour les nouveaux, n'hésitez pas à venir m'interpeller si vous voulez savoir où vous procurez le jeu déjà. Puis après, si vous voulez avoir des astuces, des informations sur le jeu, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour ça. Merci Raph. Je vois que tu as tenu jusqu'au bout. C'est cool. Il y a l'école demain. Il faut aller au lit maintenant. Ben voilà. Merci à tous et à toutes. Et du coup, tu as la touche masculine aussi de mon public. C'est bien parce que je n'en ai pas beaucoup. Anne-Marie qui me disait le labyrinthe c'est une difficulté à atteindre le chemin. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Comme quoi, la confiance, ce n'est pas gagné tout de suite. Ça paraît facile comme ça avec l'or mais en réalité, quand on s'y aventure, ce n'est pas si évident. Pas mal, Anne-Marie. Sympa. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis merci encore et puis je vous dis à mercredi prochain. Allez, salut.